Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, le conseil coton anacarde contredit la thèse de la mévente. Mettre fin à la stigmatisation en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue de Côte d'Ivoire. Et dans le hausse à son bras, Save the Children lutte contre le travail des enfants. La campagne 2023 de la noix de cajou a connu d'énormes difficultés, notamment la baisse d'environ 30% des prix internationaux en direction de la Côte d'Ivoire. Les prix bords champs baissent faute d'acheteurs et se situent entre 200 et 315 francs CFA le kilogramme. Pour remédier à cette situation, le conseil coton anacarde a mis en place une stratégie. Face à cette situation, le conseil coton anacarde a initié dès le 20 avril une opération d'achat de régulation avec des prix bords champs planchers de 315. à travers l'organisation de vente groupée dans toutes les régions de production sous la supervision des comités de veille présidés par les préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix bords champs à travers un effet d'entraînement. Malgré un contexte économique compliqué à l'international, le directeur général du conseil coton anacarde a tenu à rassurer quant aux efforts fournis pour préserver les acquis de la filière. Le conseil est disposé à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour la préservation des acquis de la filière et des intérêts de toutes les parties et principalement de l'intérêt des producteurs. Nous sommes déterminés à faire de cette épreuve une opportunité tout en mettant en avant l'amélioration des conditions de vie des producteurs, surtout et en continuant de renforcer notre position sur la scène internationale à travers l'accroissement de la valeur ajoutée par la transformation locale. De l'ouverture de la campagne à ce jour, c'est environ plus d'1 150 000 tonnes de noix de cajou brut, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévue qui ont été sorties des mains des producteurs. Le 26 juin a été déclarée journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1987. Cette date a été choisie pour rappeler l'objectif que se sont donnés les États membres de l'ONU de parvenir à une société internationale sans abus de drogue. Chaque année, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sélectionne un thème pour cette journée et lance une campagne de 12 mois destinée à sensibiliser au problème mondial de la drogue. Cette année, le thème choisi est « Les gens d'abord mettent fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforcer la prévention ». En quoi est-ce que ce thème est important dans la lutte contre l'abus de drogue en Côte d'Ivoire ? M. Samaké Amiza, secrétaire exécutif du Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue de Côte d'Ivoire, nous donne des réponses. L'objectif de la campagne de cette année est de sensibiliser à l'importance de traiter les personnes qui consomment les drogues avec respect et en partie, de fournir à tous des services volontaires fondés sur les données pour ventes, d'offrir des alternatives à la répression, de donner la priorité à la prévention et de faire preuve de compassion. Aussi, il faut mettre l'accent sur la désintoxication et défendre les droits humains des personnes usagères de drogue, y compris la mise en œuvre des programmes de prévention et des prises en charge thérapeutiques, ainsi que les services de santé. L'usage de drogue en Côte d'Ivoire, comme dans bon nombre de pays au monde, est réprimé par les textes de lois et règlements. C'est officiel, Alyoun Bakayoko est candidat aux élections municipales dans la commune d'Abobo. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie le samedi 24 juin à la place Akaangui de la commune. La trentaine révolue, Alyoun Bakayoko compte donner une autre image à sa belle cité. En ce jour, je ne suis ni ministre, ni directeur d'entreprise, ni sénateur. Je ne fais pas partie du gouvernement, mais depuis plus de 36 mois, je suis sur le terrain. Je suis à Abobo. Je vais dans les rues, dans les quartiers. Je mets concitoyens pour améliorer le cadre de vie. Alors, c'est pour ces différentes raisons que la population a demandé que je sois le représentant aux élections municipales. Une candidature qui a le soutien d'une cinquantaine d'associations présentes à cette cérémonie. Vraiment, nous, la population d'Abobo, nous avons besoin d'hommes longues comme lui. Nous avons besoin de lui. C'est que le père a commencé pour qu'il vienne l'achever. C'est que l'un des faits, Amel Bakayoko a commencé, qu'Alu Bakayoko vienne l'achever. Alu Bakayoko part de quartier en quartier, dans la boue, sur la pluie, sur le soleil. Il va poser des actions. Il s'occupe des doministes. Il s'occupe des veuves. Il s'occupe des orphelins. Vraiment, seul Dieu peut le récompenser. Son cœur est blanc. Il aime l'homme et l'amour. C'est un homme comme ça qu'on vit à Abobo. Il soutient les femmes. Il soutient les malheureux. Dieu dit de soutenir les malheureux. Il rentre dans les barraques, dans les maisons inachevées, pour vraiment sauver les vies. Ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, les démunissent. Ils les soignent. Ils les donnent de quoi manger. C'est un homme comme ça qu'on vit à Abobo. Rappelons que les élections municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et pour finir, à Delois, l'organisation non gouvernementale Save the Children a procédé à la restitution des résultats d'appel à la solidarité pour une meilleure lutte contre le travail des enfants dans le Haut-Sassandra. C'était en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et de tous les acteurs intervenant dans la production cacaoyère. Aujourd'hui, la rencontre était de présenter tous ces sous-projets-là à toutes les autorités du Haut-Sassandra, où nous travaillons, et également à tous les secteurs privés, notamment les coopératives, les représentants des exportateurs, et également à toutes les têtes couronnées, donc les villages, comme nous intervenons, de sorte à pouvoir faire ce plaidoyer et accompagner ces communautés à la recherche de financement pour pouvoir réaliser ces infrastructures de base. Les participants à cette activité saluent cette initiative de l'ONG qui a pu remarquer un lien entre l'amélioration des conditions de vie des producteurs et la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Nous luttons tous contre le travail dangereux des enfants, mais pour pouvoir lutter contre ce travail-là, il faut la construction des écoles dans nos sessions, dans nos communautés, il faut les centres de santé, et puis il faut une bonne voie, une bonne voie pour se rendre dans les écoles, dans nos sessions. Le succès de cette solidarité permettra d'atteindre une lutte durable contre le travail des enfants dans le Haut-Sassandra et partout en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501